A la fin de matinée, des faits graves ont été commis ici, dont s'est saisi le parquet antiterroriste. Leurs jours ne sont pas en danger, Dieu merci. Deux de nos collaborateurs sont blessés, un homme et une femme, qu'ils ont été blessés par un homme qui était dans la rue, devant les anciens locaux de Charlie Hebdo. Nous avons décidé de nous saisir du chef de tentative d'assassinat en relation avec une entreprise terroriste, ainsi que pour association de malfaiteurs terroristes de nature criminelle. Saisissant de l'enquête proprement dite, l'auteur principal a été arrêté, est actuellement en garde à vue. Un deuxième individu est également placé en garde à vue, afin de procéder à un certain nombre de vérifications s'agissant de ces relations avec l'auteur principal dont je viens de parler. Celles-ci surviennent dans un lieu symbolique et au moment même où se déroule le procès des auteurs des actes indignes contre Charlie Hebdo. C'est l'occasion pour le gouvernement de la République de rappeler son attachement indéfectible à la liberté de la presse, sa volonté résolue par tous les moyens de lutter contre le terrorisme et d'affirmer à la nation notre pleine mobilisation.